Mme Poirier, il y a évidemment les travailleurs de chez Leroux, assis Leroux, qui n'est plus, j'ai écouté le président tout à l'heure, le vice-président de la CSN, qui disait que Leroux n'existe plus finalement, c'est une compagnie anglaise, américaine. C'est une compagnie de l'Ontario. Alors, quand on se présente à la table de négociation, quand le syndicat s'est présenté à la table de négociation dans les derniers mois, c'est une dame de l'Ontario qui descend à négocier, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour le Québec, malheureusement, mais en même temps, je pense qu'ils ont des travailleurs de qualité. On fait de la bonne production chez Acier Leroux. Alors, c'est sûrement l'intérêt de faire des affaires au Québec, mais effectivement, c'est une compagnie maintenant de l'Ontario, donc ce n'est plus une compagnie familiale au Québec. Dans le contexte économique mondial actuel, est-ce qu'on n'est pas un petit peu « borderline » dans le sens qu'il faut faire un peu plaisir à tout le monde, un peu aux travailleurs, mais aussi aux actionnaires qui mettent de l'argent dans ces entreprises-là? Est-ce qu'on ne doit pas être un peu plus souple à cet égard-là, du côté syndical-là? Bien, en fait, on n'avait pas commencé à négocier la convention collective, l'entièreté des points à table de négociation, quand l'employeur nous a mis en lock-out. Alors, l'entièreté des points n'avait même pas été… on n'avait même pas commencé le monétaire, le président de la fédération le disait tantôt. Alors, on n'avait pas commencé à négocier, on était juste sur le normatif, il y a eu une pause étirée, une pause santé, et l'employeur les a mis en lock-out. Donc, je pense qu'ils attendaient le moment, et on le disait tantôt, ils profitent de la faille de la loi anti-scam, qu'on a vécu dans le journal de Montréal, qu'on a vécu dans d'autres conflits. Ils ont profité de cette faille-là dans la loi anti-scam pour les mettre en lock-out et faire la production ailleurs. Mais là, on ne fera pas ça tout seul avec Assier-le-roue, on va aller chercher les travailleurs de la CSN, le monde des syndicats-là, ils savent c'est quoi la loi anti-brizeur de Grévant. Le monde a des chefs dans le secteur privé, entre autres en Montréal-Région, on a beaucoup de chefs syndiqués, CSN, dans le secteur privé. Ils savent c'est quoi les SCAB, ils savent c'est quoi la sous-traitance, ils connaissent bien ça. Les modifications qu'on a apportées il y a quelques années par le gouvernement Charest, l'article 45, nous ont fait mal. On va continuer à travailler là-dessus, mais on va aller chercher, pour appuyer le syndicat en conflit, on va aller chercher la solidarité des autres syndicats. On ne peut pas faire ça juste avec une poignée de travailleurs au Québec. Donc, il va y avoir, ce que vous me dites, il va y avoir une mobilisation de tous les syndiqués de la Montréal-Régie, en tous les cas, pour appuyer ces gens-là, là? En fait, on va commencer par faire la première démarche, c'est de se rendre au conseil des relations de travail. On va déposer les plaintes à la CRT, mais en même temps, on est capable de faire deux choses en même temps. On va rencontrer la ministre du Travail, on va franchir les étapes, et là, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais vous savez qu'avec plusieurs, dans plusieurs conflits, on a vécu toutes sortes de situations, de sous-traitance, de transfert de travail d'une usine à l'autre. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez Assier-le-Roux? Alors, il va falloir regarder ça avec nos syndicats. Et le 15 novembre prochain, nous, on est en Assemblée générale avec les syndicats de la Montréal-Régie. Le syndicat d'Assier-le-Roux va venir nous rencontrer. En question privilège, on va avoir un dîner de solidarité avec tous les syndicats. On va déjà commencer à parler à nos syndicats de la situation chez Assier-le-Roux. Dites-moi donc, vous disiez tout à l'heure que le matériel sort de chez Assier-le-Roux. Pour aller se faire transformer ailleurs. C'est un peu ça. La transformation se fait ailleurs. Dans d'autres usines, ici, à Montréal-Régie ou au Québec ou en Ontario? Peut-être, là, je laisserais plus le président du syndicat vous dire. C'est lui qui sont allés, là. Je pense qu'il y en a, c'est la Couronne-Nord. Il va pouvoir plus vous dire. Ils ont fait la tournée. Ça, ce n'est pas des usines syndiquées à l'heure actuelle? Bien, ce n'est pas sur mon territoire. Alors, c'est plus difficile pour moi de vous répondre. C'est au Québec. Mais c'est pour ça que j'aurais plus de difficulté à vous dire. Est-ce qu'ils sont syndiqués à CSN? Est-ce qu'ils sont syndiqués? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais ceux qui ont fait... Alors, syndiqués ou non, vous, vous considérez que ces gens-là travaillent un peu comme... Ils font du scabbing, en fait. C'est un peu ça, là. Exactement. Ils font le travail qui devait être fait chez Assier-le-Roux. Les commandes, le travail, les commandes qui étaient prévues à cette usine-là sont faites ailleurs. Et ils sont envoyés chez nos clients. Alors, à ce moment-là, c'est... Est-ce que vous avez beaucoup de moyens de pression? Là, vous voulez faire des pressions politiques, en fait, sur le ministre Maltais. Oui. Pour revenir peut-être à la case départ de cette loi anti-scab qui a été malmenée et charcutée par le gouvernement Charest. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que vous pensez vraiment qu'une loi peut forcer une entreprise privée à faire... à faire reculer, finalement, si ça veut dire ça? Bien, en fait, un coup que la loi... Il faut y apporter des modifications. Un coup que les modifications vont être faites, ils n'auront plus le choix, là. La loi actuelle ne permet pas, par exemple. La loi actuelle, il y a des failles dedans, comme je vous expliquais, un peu comme on a vécu. Puis c'est un conflit que vous devez avoir suivi comme journaliste assez de près, le Journal de Montréal, auquel le monde travaillait de chez eux. Il ne travaillait pas dans l'établissement du Journal de Montréal, bien, il était correct. Surtout qu'il y avait des gens avec beaucoup de moralisation là-dedans, des gens très bien connus, là. Là, on ne vit pas la même chose, mais on vit le même problème. On a le même problème. Alors, dans le cas du conflit du Journal de Montréal, on a, comme CSN, commencé des choses. Mais vous comprendrez qu'avec le gouvernement Charest, il n'y avait pas grand-chose à régler. Mais le conflit au Journal de Montréal a été très long à régler. Ça a été réglé aussi à la perte, à certains égards. Est-ce que, dans ce cas-là, ça pourrait être le même scénario, finalement? Je ne pense pas que c'est le même scénario, parce que les enjeux à table de négociation ne sont pas les mêmes. Là, on parle des enjeux de couper des journées de maladie, couper dans des acquis, déjà. Les enjeux ne sont pas les mêmes, en fait, qu'au Journal de Montréal, où, déjà, ils voulaient couper dans les travailleurs. Ils voulaient envoyer une partie à sous-traitance. C'était ça, à table de négociation. Là, ce n'est pas le cas. Ils le font actuellement, mais pour garder la production, ils ne le font pas. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas des enjeux à la table de négociation actuellement. Alors, les enjeux, c'est le normatif, il y a le salaire. Ils ont fait une ventilation de tout ce que vous demandez, finalement, pour le renouvellement de notre convention collective. Et le contre-coup, évidemment, que cet employeur-là fait, ça serait quoi exactement? Bien, pour la table de négociation, je vous inviterais à parler avec Alain Lampron, parce que c'est lui qui regarde la négociation. Moi, je suis plus au volet mobilisation. OK, d'accord. Écoutez, Mme Poirier, on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Au plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Merci.